Bonjour, je m'appelle Marc Alevi, je suis physicien de formation et philosophe de formation, ce qui est intéressant parce que c'est deux regards complémentaires. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup de conférences, qui donne beaucoup de séminaires, parce qu'une de mes spécialités c'est d'essayer de comprendre l'évolution du monde et sa logique. Donc nous sommes en train de vivre une période complètement turbulente avec des gros, gros, gros changements et des grosses mutations. Et disons que mon travail c'est d'essayer de mettre de l'ordre dans tout ça et d'expliquer tout ça de manière à peu près logique. Voilà, ça c'est pour ce que je suis. Et donc moi je suis aussi là pour vous parler d'un livre. Ce livre s'appelle L'éloge du romantisme et je dois vous avouer déjà que je regrette le titre. Dans la mesure où l'éditeur n'a pas voulu voir tout de suite que la notion de romantisme est aujourd'hui dans une image qui est une image sentimentaliste, pleurnicharde, c'est des chopineries, c'est autant suspendre on vole. Enfin on est dans un romantisme là très 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 émotionnel. Alors que moi ce que je voulais faire, ce que j'ai fait, c'est parler du mouvement romantique comme opposition à la modernité. Un mouvement essentiellement philosophique qui remettait fondamentalement en cause tout le paradigme de la modernité et qui proposait un tout autre regard sur l'univers, sur l'homme et la relation entre l'homme et l'univers qui était un regard tout à fait avant-coureur parce qu'aujourd'hui que la modernité est en train de mourir sous nos yeux, comme par hasard, le nouveau regard qui est en train de sortir aujourd'hui correspond relativement bien au regard de gens comme Gueux, de gens comme Schelling, de gens comme Hegel, de gens comme Novalis qui essayaient mais trop tôt de nous proposer de regarder le monde et la vie autrement. Et donc c'est ce regard là qui aujourd'hui revient et c'est pour ça que j'ai voulu faire l'éloge du romantisme, c'est le nom du livre, le titre du livre, mais en m'apercevant comme je vous le disais au début que le romantisme n'évoque pas une philosophie dans la plupart des esprits, mais plutôt un mouvement artistique qui est second par rapport à la philosophie allemande romantique.